... A Kinshasa, c'est un pas qui a été franchi dans les négociations sur la construction du barrage de la Renaissance. L'Ethiopie, le Soudan et l'Egypte vont poursuivre les discussions autour de la question dans le communiqué final lu à la clôture de la conférence de Kinshasa. Les participants ont salué le leadership du président de la République démocratique du Congo, président en exercice de l'Union africaine dans la gestion de ce conflit. Insécurité dans la partie est de la RDC, une commission d'enquête parlementaire sera créée dans les prochains jours pour relever les éléments clés qui perturbent la quiétude des habitants de province de ce coin de la République lors de la plénière tenue ce mercredi à l'Assemblée nationale. Le président de cette institution parlementaire a rappelé l'importance de cette mission qui sera constituée de 15 députés nationaux. Célébration de la journée mondiale de la santé à l'ère où la Covid-19 s'écoule au monde. Il est important de réfléchir pour un monde plus juste et en meilleure santé. C'est le thème retenu pour cette année. Plusieurs structures en RDC s'y penchent, notamment l'ONG Soins de Santé pour tous qui se bat à offrir le soin de santé de qualité à la population congolaise à moindre coût. Voilà les grandes lignes de ce journal. Madame, Messieurs, bienvenue. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada